Changement climatique, épuisement annoncé des réserves de pétrole. Aujourd'hui, tout le monde comprend l'intérêt de recourir aux énergies renouvelables. 20% d'énergie renouvelable dans la consommation finale d'énergie, c'est l'objectif affiché lors du Grenelle de l'environnement. Pour y parvenir, toutes les énergies renouvelables doivent être mises à contribution. Solaire, éolien, biomasse, géothermie. Cette dernière énergie est particulièrement adaptée pour le chauffage des bâtiments, secteur très gourmand en énergie. En effet, lorsque la géologie le permet, la géothermie peut alimenter directement des réseaux de chaleur urbain en captant l'eau chaude présente dans les profondeurs de la terre. La région parisienne, particulièrement dense en urbanisation, présente justement une importante ressource que l'on peut mobiliser. Des forages d'une profondeur allant de 1700 à 2000 mètres produisent ainsi une eau à 70 degrés. Plus de 150 000 logements sont aujourd'hui chauffés de cette manière en région parisienne, mais on s'attend à ce que ce nombre atteigne 400 000 en 2015. A Orly, dans le Val-de-Marne, plus de 6 000 logements, ou équivalents logements, sont chauffés depuis 20 ans grâce à la géothermie. En 2007, l'OPAC du Val-de-Marne a financé le forage d'un nouveau doublé, lui permettant à terme d'augmenter les capacités du réseau de chaleur de la ville et de favoriser les économies de charge pour ses locataires. – Ça a représenté une dépense relativement importante pour le budget de la commune, l'étude qu'il fallait réaliser. Et c'est clair qu'il y avait des conseillers municipaux qui étaient un peu hésitants parce qu'ils ne voyaient pas l'intérêt en définitive de cette opération. C'est une dépense qui nous a beaucoup apporté, qui nous a permis d'économiser beaucoup. Et aujourd'hui, d'être en avance dans la lutte contre l'effet de serre et pour l'écologie, c'est très important. On a constitué une association avec l'OPAC qui s'appelle l'HFVAM, et c'est l'HFVAM qui gère les puits géothermiques et le chauffage. – Quand un maître d'ouvrage souhaite réaliser une opération de géothermie, il doit tout d'abord s'entourer d'une équipe de spécialistes afin d'appréhender l'opération dans sa globalité. Ensemble, ils vont estimer les conditions technico-économiques de la réalisation de l'opération. Ce travail d'équipe met en scène le bureau d'études techniques sous-sol qui va déterminer les caractéristiques de la ressource géothermale locale et le bureau d'études techniques thermiques chargé de définir les besoins en chaleur pour le chauffage et l'eau chaude sanitaire. Pour exploiter cette nappe d'eau souterraine, il convient de réaliser ce que l'on appelle une boucle géothermale, avec un fourrage de production, un échangeur de chaleur et un fourrage qui sert à réinjecter l'eau après prélèvement des calories. – L'ADEME est associée au Conseil régional dans le développement de la géothermie. C'est une volonté politique à la fois de l'ADEME et de la région. Nous sommes aujourd'hui dans une situation qui est une situation de transition puisque nous avons mis en place un certain nombre d'études, un certain nombre d'aides à l'investissement. Les crédits sont relativement bon marché, puisqu'on a des taux de crédit qui sont de l'ordre de 4-5%. Donc on est dans une situation extrêmement favorable pour développer la géothermie. Le Grenelle de l'environnement, dans ses recommandations, notamment pour la lutte contre les émissions de gaz à effet de serre, va probablement booster tout ce qui est énergie renouvelable. Donc je pense que les recommandations qui se transformeront bientôt en loi nous permettront de faire encore plus de forages et de multiplier les investissements, que ce soit bien sûr en géothermie, mais que ce soit aussi dans les autres énergies renouvelables. Une fois les études réalisées, le montage financier bouclé et les autorisations administratives obtenues, on peut alors entreprendre les travaux. Pour pouvoir atteindre des profondeurs importantes, comme dans le cas d'Orly, entre 1700 et 2000 m, une infrastructure et un savoir-faire particulier sont indispensables. Ici, un déric de 52 m de hauteur a été nécessaire. Il est capable de soulever jusqu'à 250 tonnes. Ce type de machine est généralement utilisé dans le domaine pétrolier. Sa mise en place et celle des matériels associés nécessitent la construction d'une plateforme adaptée, d'au moins un demi-hectare. La réalisation d'un puits géothermique peut se diviser en trois phases principales. Le forage, le tubage et la cimentation. La distance des deux forages passe de 10 m en surface à 1500 m lorsqu'ils atteignent le réservoir afin que l'eau froide réinjectée ne soit pas recyclée par le forage de production. La méthode de forage la plus souvent employée est le forage rotarie, consistant à la pénétration de l'outil par abrasion et broyage du terrain, sans choc et uniquement par rotation. Le forage nécessite l'intervention de près de 25 personnes, foreurs, ingénieurs, géologues, géophysiciens, qui se relèvent 24 heures sur 24. Les équipes sont composées de personnels très spécifiés. Un superviseur de forage, présent en permanence sur le chantier, un spécialiste pour conduire les opérations de forage déviées, un géologue, qui a la responsabilité de l'ensemble des opérations de forage et plus précisément les mesures et contrôles de la géologie des formations traversées, les paramètres mécaniques et hydrauliques du forage, la surveillance de la boue de forage, le contrôle de la déviation. Les techniques utilisées pour atteindre le doguerre, la nappe dans laquelle sera pompée l'eau chaude, nécessitent le fonctionnement de la machine jour et nuit. Ceci permet de maintenir la tenue des parois du forage et de réduire la durée d'immobilisation de la machine de forage, donc de maîtriser le coût des travaux. Le BRGM lui accompagne l'ensemble de ses acteurs en étant un centre de référence technique pour l'ensemble des maîtres d'ouvrage et des professionnels. Le BRGM fournit des études générales sur la ressource, sur l'état de l'art des meilleures technologies. Le BRGM est aussi un centralisateur de toutes les informations qui sont recueillies sur l'ensemble des ouvrages existants et des ouvrages qui sont nouvellement réalisés et propose des pistes d'investigation pour élargir le champ des ressources exploitables en allant chercher des aquifères plus profonds ou moins profonds que l'aquifère actuellement exploité, qui est celui du dogueur. Chaque forage est équipé de tubes pour tenir les terrains et amener à la surface l'eau géothermale. Ces tubages de différents diamètres sont posés par phases successives sur une longueur forêt de 1725 m et peuvent être en simples, doubles, voire triples couvertures en fonction des zones du terrain traversé. Les côtes d'arrêt de différentes phases de tubage sont préalablement définies suivant la géologie du sous-sol. Les tubes en acier sont cimentés contre le terrain naturel afin d'éviter toute circulation d'eau entre la paroi et le tubage qui pourraient provoquer une corrosion prématurée du métal et une pollution des nappes intermédiaires par l'eau du dogueur. Les mesures et contrôles en cours de forage des puits visent deux objectifs. Permettre la meilleure conduite possible des opérations de forage, aussi bien sur le plan technique que sur le plan de la sécurité des hommes, et collecter toutes les informations utiles qui pourront servir ultérieurement de documents de référence, d'une part pour d'éventuelles reprises de travaux ou d'expertise des puits, et d'autre part pour étudier ou préparer de nouvelles opérations sur des périmètres voisins. Bien que l'eau géothermale soit artésienne, il faut mettre en place une pompe de production pour obtenir le débit de pompage nécessaire à la satisfaction des besoins thermiques, que ce soit pour le chauffage des bâtiments ou pour la production d'eau chaude sanitaire. Les forages sont ensuite reliés à la centrale par un réseau de tuyauterie en galerie pour le transfert de la chaleur vers le réseau de chaleur. Ce transfert de chaleur se fait par l'intermédiaire d'un échangeur à plaques en titane. L'énergie est transportée par le réseau de chaleur vers tous les bâtiments qui lui sont accordés. Logement dans la majorité des cas, mais également bureaux, groupes scolaires, piscines et plus généralement tous les bâtiments nécessitant de la chaleur. A la fin du chantier, l'ensemble des infrastructures, parking, espaces verts, voiries de circulation, sont remis en état et rendus à l'utilisation du public. L'aménagement et l'optimisation de la logistique du chantier permettent de réaliser l'ensemble des forages à proximité d'immeubles d'habitation sans contrainte environnementale pour les riverains. Le coût du chantier actuel est de l'ordre de 11 millions d'euros sur lequel nous avons fort heureusement bénéficié d'une aide de 1,4 millions de la part de l'ADEME. Et donc pour l'instant, c'est l'Opac qui supportera le financement du complément. 70% du coût pratiqué auprès des locataires ne dépend en aucune façon des variations du coût de l'électricité, du gaz et du fioul. Nous avons dans la durée un coût du chauffage qui reste sensiblement constant pour les familles. Les documents techniques disent que jusqu'en 2036, nous aurons une bonne production, d'ailleurs supérieure à celle du doublé précédent. Tous nos investissements vont dans ce sens, que ce soit en neuf, que ce soit en réhabilitation sur notre parc, qui comporte une trentaine de milliers de logements gérés, dont 26 000 sur le Val-de-Marne. La volonté de la région est de développer l'ensemble des énergies renouvelables disponibles sur le territoire de l'île de France. Donc tout ce qui est énergie solaire, soit en chauffage, soit en photovoltaïque. La région soutient le développement de l'éolien, soutient le développement du bois énergie et soutient le développement de la géothermie avec l'extension notamment de tous les réseaux de chaleur liés à la géothermie. Avec la géothermie, il n'y a plus de gaz à effet de serre, c'est de la chaleur naturelle. De toute façon, on est tous écologiques, il n'y a pas de problème. C'est génial, ça va en faire un super avenir pour nos enfants. Ça a l'air économique, non ? C'est vrai qu'on pouvait le faire partout. Partout, oui. La géothermie, c'est l'avenir. Sous-titrage Société Radio-Canada